Je suis arrivé au Québec en 2001 donc j'ai immigré il y a 21 ans et puis en France j'étais déjà libraire parce que j'ai été libraire de nombreuses années et donc en arrivant au Québec qu'est ce que je fais ? Je trouve un travail en librairie très très vite en trois semaines sur la rive sud de Québec et puis j'y reste un an et demi et là on me dit il y a un poste qui se libère à la librairie Pentoute sur Saint-Jean dans le Vieux-Québec, librairie à laquelle j'avais aussi postulé en arrivant mais il s'était décidé deux semaines trop tard en m'appelant et j'avais déjà une job sur la rive sud donc en 2003 je rentre à la librairie Pentoute etc et puis j'ai un collègue de librairie Eric Simard qui aujourd'hui à la librairie du Square et qui a aussi été éditeur pour un Mac et donc qui à l'époque aussi était libraire et qui me dit je reprends une émission de radio à l'automne, à l'époque c'était la vie en prose avec Antoine Tanguay, Berbel Reinke et toute une équipe, Hélène Simard etc et dit je reprends l'animation en co-animation avec Berbel Reinke de l'ancienne équipe qui reste et ça va s'appeler Ancrage, est-ce que ça t'intéresse de faire de la chronique littéraire à la radio ? Oui pas de problème, ça m'intéressait, j'avais le goût d'essayer et donc il se trouve qu'à l'époque Berbel Reinke était la coordonnatrice des revues Alibi et Solaris et donc en 2003 j'ai découvert Alibi et Solaris et puis je me dis ah une revue de science-fiction je la connaissais pas malgré mon intérêt en imaginaire en France et puis je lui demande est-ce que par hasard vous cherchez à des critiques ? Elle me dit bah oui justement on n'a jamais assez de critiques en imaginaire, est-ce que tu veux faire un essai ? Fait que là elle me dit je vais te mettre en contact avec Jean Petit Gros et puis ok très bien alors j'écris à Jean, je lui dis est-ce que vous, parce que je le voyais à l'époque, est-ce que vous voulez avoir un petit comment dire un petit échantillon de ce que j'écris déjà parce que j'écrivais dans la revue Les Libraires des critiques et des chroniques il me dit non non pas de problème, j'ai déjà lu ce que tu fais parce que Jean lit absolument tout ce qui se fait il lisait de près la revue Les Libraires donc il savait déjà comment j'écrivais il me dit je vais te faire faire un essai et il me dit bah choisis un livre, je vais le lire aussi tu m'envoies une critique et puis ça part comme ça, puis donc je fais une critique, c'est un livre très mauvais européen, j'avais rien de bon à dire dessus, j'ai j'ai atomisé le livre il y avait vraiment rien de bon, puis je me suis dit c'est foutu Jean voudra jamais de moi dans l'équipe j'avais vraiment été sévère et tout et puis finalement il a lu les critiques il a dit j'ai bien ri, c'est beau, on la passe, puis je suis rentré dans l'équipe de critiques de Solaris en 2004 moi je t'ai connu en tant que coordonnateur de Solaris à l'époque, ça c'est comment ça s'est passé ? alors de fil en aiguille, à force de faire des critiques dans Solaris, quelques articles dont un sur le manga Berbel voulait faire une chronique régulière qui s'appellerait sur les rayons de l'imaginaire qui était un recensement de tout ce qui sortait en imaginaire au Québec et en France, mais disponible au Québec dans les trois derniers mois je me disais est-ce que tu veux le faire avec moi ? donc on a commencé à faire cette chronique régulière et puis c'était vraiment un travail de fourmi moi j'étais en librairie donc je voyais tout ce qui sortait puis j'avais accès aux bases de données heureusement et donc en fait Berbel et moi on était plus proches donc on faisait cette chronique ensemble etc et puis elle savait que je voulais quitter la librairie parce que j'avais de plus en plus de mal avec la clientèle à l'époque et puis j'avais un peu fait le tour je veux dire j'étais quand même libraire depuis dix ans etc puis il n'y avait pas tellement d'évolution une fois que tu as fait tous les postes en librairie j'étais rendu assistant aux collectivités donc j'étais plus sur le plancher et donc Berbel savait que le poste de coordination m'intéressait et donc en 2007 quand elle a démissionné pour aller travailler ailleurs elle m'a appelé elle a dit c'est bon vas-y envoie ton CV j'ai envoyé mon CV j'ai écrit à Jean pour lui dire bon ben je veux le poste il fait ok on va faire une entrevue donc en fait on a discuté et tout ça puis j'ai commencé à l'automne 2007 à la coordination de Solaris jusqu'en 2015 moment où je t'ai laissé le poste et que je suis devenu un des directeurs littéraires de Solaris dans le fond c'était la première fois que tu en faisais de la direction littéraire ou t'en avais déjà fait avant ? j'avais commencé depuis longtemps à en faire pour Alibi et pour Solaris parce que Joël Champetier qui était notre rédacteur en chef à l'époque voulait de toute façon former une relève et puis il disait je ne vais pas faire ça ad vitam aeternam puis il voulait du temps pour écrire aussi et donc en sous-main et pour Alibi aussi j'avais commencé à travailler un peu sur les textes au début c'était je révisais un petit peu je faisais un petit peu de direction littéraire puis les directeurs littéraires officiels mettaient leur nom qu'ils faisaient comme si c'était eux mais c'était pour me former un petit peu et puis finalement j'ai travaillé sur beaucoup plus de contenu et quand Joël est décédé c'était déjà prévu en fait qu'à un moment donné je devienne je fasse partie des directeurs littéraires parce que ça faisait plusieurs années déjà que je faisais la direction littéraire de la révision, de traduction toutes sortes de choses en fait ça m'a vraiment permis de me former et de me faire la main donc en 2015 dans le fond ça faisait 4 ou 5 ans déjà que j'avais commencé la direction littéraire sans que ce soit officiel Quel conseil tu donnes aux auteurs qui veulent soumettre à la revue Solaris ? Relisez-vous une fois, deux fois, dix fois et faites-le lire à quelqu'un d'autre idéalement ce qu'on appelle des bêtas lecteurs qui ne sont pas forcément votre maman ou votre frère ou votre cousin qui lisent un peu d'imaginaire de leur bord et qui vont pouvoir apprécier en tant qu'électeur et donner des premières impressions et dire « Hum, il me semble qu'à cet endroit-là j'ai pas compris, ça me semble pas logique, etc. » C'est sûr que quand on débute on n'a souvent personne autour de nous pour faire ce genre de choses je recommande éventuellement de suivre des ateliers d'écriture on se commente entre nous et en commentant les textes des autres on apprend à mieux lire nos propres textes et à mieux structurer nos propres textes Si vous n'avez rien que vous n'avez ni bêtas lecteurs ni ateliers d'écriture le truc le plus important c'est de se demander est-ce que mon texte est logique ? Est-ce que de A à Z par exemple mon personnage a une certaine psychologie est-ce qu'au milieu du texte cette réaction est logique avec la psychologie que je lui ai donnée au début ou est-ce que j'ai mis ça parce que j'en avais besoin pour faire avancer le texte ? Il y a toutes sortes de questions à se poser sur est-ce que mon texte est logique et si je lisais ça chez quelqu'un d'autre est-ce que ça me ferait tiquer ou pas ? Faire bien attention à la langue c'est vraiment l'outil de base là encore j'ai vraiment l'impression d'enfoncer des portes ouvertes mais je ne le dis jamais assez parce que je lis parfois des tests où je me demande si les auteuristes que je lis ont le niveau suffisant en français et ça c'est vraiment ça peut avoir l'air complètement snob parce que j'entends souvent oui n'importe qui peut écrire c'est vrai n'importe qui peut écrire ça ne veut pas dire qu'on écrit bien ça ne veut pas dire que ce qu'on a comme histoire est intéressant mais c'est l'outil de base si vous engagez un menuisier pour venir faire des travaux dans votre maison et qui vous dit oh ben moi je ne sais pas me servir d'une scie mécanique puis les rabots je n'ai pas trop bien appris à faire ça mais ça va bien se passer je ne pense pas que vous allez lui donner 10 000 dollars pour refaire votre cuisine ou refaire votre salle de bain ou refaire je ne sais pas quoi pour l'écriture c'est pareil il faut savoir se servir de ces outils de base et les outils de base c'est le français c'est la grammaire c'est l'orthographe si vous produisez un texte qui est correct au niveau de l'imaginaire et qui est bien écrit vous avez de meilleures chances qu'on remarque votre texte qu'un texte avec des merveilleuses idées mais écrit tout croche parce qu'on se dit il va vraiment y avoir beaucoup de travail sur ce texte où l'auteur l'auteuriste ne sait pas forcément utiliser ces outils alors que le texte qui est correct qui est bien mais qui est bien écrit on se dit bon peut-être qu'on va donner une chance à cet auteuriste là quand j'étais encore à la coordination de Solaris et d'Alibi j'avais reçu un texte pour Solaris d'un auteur français je pense qui avait produit un texte qui était quasiment écrit en phonétique à l'oreille et j'avais dû le lire à voix haute pour comprendre le texte puis j'avais eu du plaisir à lire son texte parce que c'était c'était original c'était drôle c'était une invasion d'extraterrestres dans une banlieue française et que tout le monde est comme bah là qu'est-ce que vous foutez là c'est genre ça les impressionnait pas du tout et c'était un texte très rigolo mais qui était écrit en phonétique donc c'était absolument pas publiable ni rien puis je me suis dit c'était embêtant évidemment que c'était un nom on allait le refuser mais j'ai écrit à l'auteur en me disant bon je vais prendre une chance et je lui écris bon merci puis je lui dis je me suis vraiment bien amusé vos personnages sont très vivants etc malheureusement vous n'avez pas le niveau de français requis pour publier et puis je lui explique et puis je lui explique idéalement si vous êtes sérieux comme son courriel nous avait dit je veux vraiment publier je veux vraiment devenir sérieux je dis si vous êtes vraiment sérieux comme votre courriel d'introduction le disait je vous recommande de prendre des cours de français vous devez apprendre votre grammaire votre orthographe votre conjugaison etc puis bon bah bonne chance et puis voilà et et la personne me répond elle me dit ah merci vraiment personne n'avait jamais pris la peine de me dire ça parce que cet auteur là était entouré de personnes qui peut-être écrivaient pas mieux puis qui n'avaient peut-être pas accès à des cours de français ou à une éducation quelconque et qui trouvaient ces textes ben drôles puis c'est vrai que ces textes étaient ben drôles mais qui n'étaient pas en mesure de lui dire ce qui n'allait pas et moi je lui disais la langue ça va pas il faut prendre des cours puis il m'avait dit je vais prendre des cours puis vraiment merci ça me fait du bien parce que personne ne me répondait jamais j'avais pris une chance et 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 personne ne lui avait jamais dit écrivez des nouvelles ne vous lancez pas dans une trilogie une pentalogie ou je ne sais quoi d'imaginaire que ce soit de la fantaisie de la science-fiction ou de lui fantastique écrivez des courtes nouvelles 5 pages 10 pages soumettez-les apprenez à retravailler vos textes encore et encore c'est plus facile de retravailler 10 fois 5 pages que de retravailler 10 fois 500 pages on apprend on apprend énormément en écrivant de la nouvelle ça c'est vraiment important en travaillant avec des revues on apprend déjà à travailler professionnellement avec des professionnels du livre c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez appris avec 5 nouvelles à faire de la direction littéraire à recevoir la direction littéraire à pas pleurer toutes les larmes de votre corps parce qu'on vous demande de changer un mot ou deux parce que c'est très difficile au début de séparer le texte de soi c'est nos bébés et puis il ne faut rien toucher et puis même pas une virgule rien on apprend donc à travailler on apprend une certaine humilité aussi face au texte parce qu'il y a des techniques c'est pas juste du talent inné et puis on écrit le premier jet moi mes textes publiés là c'est souvent le 9e ou 10e 9e ou 10e version de mes textes c'est extrêmement rare que j'ai publié un texte c'était un premier ou deuxième jet ça n'arrive quasiment jamais donc il faut retravailler retravailler et on apprend ça avec les revues avec les directeurs littéraires on vous apprend déjà et ça vous donne une chance premièrement aussi de se faire remarquer parce que votre nom paraît plusieurs fois dans les revues puis quand vous voulez publier un roman les gens qui à nouveau connaissent déjà savent déjà qui vous êtes les éditeurs savent déjà qui vous êtes et ils savent déjà que vous êtes capables de travailler avec eux écrit-tu des histoires en centaines depuis toujours ou ça t'a pris plus tard j'écris pas depuis toujours j'ai évidemment commis quelques poèmes romantiques à l'adolescence ils sont très bien cachés dans un classeur qui ferme à clé on les sortira de manière posthume peut-être mais bon c'est vraiment la poésie façon romantisme dégoulinant je l'ai encore relu j'écrivais à l'encre mauve c'est assez épouvantable mais non j'écrivais pas de fiction quand j'étais jeune je me racontais beaucoup d'histoires mais j'écrivais pas et puis j'ai fait longtemps de la critique littéraire déjà quand j'étais en librairie en France parce qu'il y avait aussi une une infolettre et puis qu'on pouvait donner des conseils au-delà du plancher de la librairie et puis j'écrivais des chroniques et puis quand je suis arrivé au Québec j'écrivais dans le libraire et encore toujours chroniques littéraires critiques littéraires et tout ça et puis je me suis mis à écrire de la fiction en 2006 à mes 30 ans parce que ça commençait à me titiller un petit peu et puis mon ex me poussait dans cette direction depuis très longtemps en me disant un jour ce sera ton métier à écrire je sais pas d'où il sortait ça mais il y avait confiance quand j'ai dit ouais j'aimerais assez me mettre à écrire il m'a offert mon premier ordinateur portable pour que je puisse me mettre à écrire pour mes 30 ans j'avais rencontré Elisabeth Von Arbour en 2005 pour une entrevue radio quand Reine de Mémoire le Thomas est sorti et après ça on s'était rencontrés dans l'autobus en route pour le congrès boréal puis qu'elle m'avait dit mais vous écrivez pas je donne des ateliers genre elle m'avait peut-être repéré mais j'écrivais pas encore donc dans 2006 je commençais à écrire puis je lui dis que j'avais commencé un petit peu je me suis lancé avec l'écriture sur place au congrès boréal puis ce texte-là qui n'a pas été retenu évidemment je m'en suis servi pour écrire une nouvelle qui a été publiée dans Brin d'éternité quelques années plus tard sous le nom de Renaissance et donc en 2007 j'ai assisté à mon premier atelier d'écriture de deux jours avec Elisabeth Von Arbour et j'ai été lancé j'ai publié pour la première fois en 2008 et depuis j'ai publié un peu moins qu'une vingtaine de nouvelles j'écris vraiment pas vite et je publie vraiment peu mais je suis assez contente je me relis de temps en temps et j'ai relu récemment ce que j'ai fait et je suis toujours fière j'ai toujours fière de ce que j'ai fait et je suis très content encore de ce premier texte publié à Evie dans Solaris en 2008 parce que c'était ce que je pouvais faire à ce moment-là et j'avais fait mon maximum puis je suis toujours très content de ce texte quelqu'un qui aurait jamais lu du Pascal Rau quelle nouvelle tu lui conseillerais ? J'ai une tendresse particulière pour Le Caméléon que j'ai publié en 2017 parce que c'est la première nouvelle que j'ai écrite et publiée après avoir décidé après avoir compris qui j'étais réellement et avoir pris la décision de faire une transition de genre parce que bon il y a certainement beaucoup de gens qui écoutent ça qui ne savent pas que je suis un homme trans que donc je suis né à signé fille et donc en 2017 à 40 ans je suis quelqu'un de très très lent pour prendre mes décisions ça paraît j'ai écrit à 30 ans je fais ma transition à 40 j'attends de voir ce que je vais faire à 50 mais disons donc à 40 ans j'ai pris la décision de faire une transition de genre et dans les semaines qui ont suivi cette décision et ce bouleversement complet de ma vie parce que ça a mené à une séparation et ça a mené à un déménagement beaucoup de choses ont changé je suis devenu travailleur autonome quasiment en même temps enfin c'était vraiment tant qu'à faire un changement moi je fais tout en même temps un peu intense et donc dans les semaines qui ont suivi cette décision et ce déménagement j'ai écrit Le Caméléon qui était une commande de gens qui voulaient une nouvelle qui aille avec l'illustration de couverture qui était une petite fille sur un rat au milieu d'un champ de tulipes géant il y a quelque chose qui s'est dénoué en écrivant quelque chose qui s'est dénoué en moi quand j'ai pris la décision d'être moi-même en fait et c'est probablement une de mes nouvelles les plus personnelles même si ça ne parle absolument pas de moi et c'est aussi une des premières nouvelles en fait où il y a une espèce de lumière et et d'espoir qui n'était pas du tout présent dans mes nouvelles précédentes où toi tu connais ce que j'écris tu sais que souvent les personnages souffraient mouraient étaient torturés se sacrifiaient c'était vraiment assez atroce il y a beaucoup de morts dans mes nouvelles près près 2017 il y avait une noirceur il y avait des décisions importantes à prendre mais souvent c'était du sacrifice puis c'était très très noir et donc cette nouvelle le caméléon en fait c'est la première où il y a de la lumière en fait et puis une autre qui m'est très très chère pour une autre raison c'est celle que j'ai écrite pour le spécial Joël cinq ans après sa mort qui s'appelle la mémoire du papillon que j'ai écrite en m'inspirant de l'aile du papillon toi aussi noté dans ce numéro plusieurs auteurs avaient été demandés des auteurs qui connaissaient bien Joël de s'inspirer de son oeuvre pour écrire des nouvelles donc j'ai écrit la mémoire du papillon en me basant sur l'aile du papillon et c'est une nouvelle qui m'a valu le prix Boréal 2021 c'était la première fois que je gagnais un prix en 13-14 ans d'écriture c'est une nouvelle qui m'est très très chère aussi qui est beaucoup plus dure il n'y a pas beaucoup de lumière mais un petit peu quand même puis c'est une nouvelle en plus que j'ai écrite au cul ce qui n'est pas très courant chez moi c'est très rare que je parte d'un concept souvent je vais créer un personnage ou je vais avoir envie d'avoir un personnage et après je me demande qu'est-ce que je pourrais lui faire vivre mais généralement en fait mon premier focus c'est rarement le concept c'est vraiment c'est vraiment le personnage pour écrire tes nouvelles fonctionnent-tu ça que des plats ou pas de plats ? il y a des textes que j'ai écrits sur une espèce de poussée sans rien prévoir comme j'ai deux courts textes policiers que j'ai publiés sous pseudo dans Alibi sous le pseudo de Paul Scadera il y en a une c'était une journée où j'allais pas bien il fallait que quelque chose sorte et j'ai écrit une courte nouvelle qui s'appelle Précoce vocation puis je l'ai écrit d'une chose je savais pas du tout ce que j'allais faire et puis je l'ai envoyé comme ça et c'est un des rares textes qui a été publié quasiment tel quel que j'ai pas retravaillé mais c'était comme ça a juste déboulé il y en a d'autres je vais faire un plan comme Lila l'histoire de la petite sorcière j'avais fait un plan parce que c'était un peu plus complexe j'ai fait plusieurs versions il est passé par des ateliers et c'est que j'avais besoin de développer un système de magie parce que elle utilise une magie puis là et là aussi c'est un autre conseil à donner aux auteurs et aux autrices c'est que quand on écrit l'imaginaire il faut rester logique même si c'est de la fantaisie puis que c'est de la magie on peut pas faire n'importe quoi la magie a une logique si on décide que la magie fait tel genre d'affaire mais que ah bah là d'un seul coup j'ai besoin qu'il fasse une autre affaire que j'avais pas prévu fait que oh mais c'est de la magie non non ça marche pas il faut avoir un système de magie crédible évidemment on a droit à des arbitraires comme partout mais si l'arbitraire c'est que par exemple les personnages sont capables de transformer la matière et bah il faut se tenir à ça et pas décider ah bah oui mais là finalement j'ai besoin que le personnage sache aussi faire je sais pas moi se transformer en animal mais juste une fois parce que j'ai besoin là non donc pour ce genre de choses je vais revenir à mes histoires par exemple si j'ai besoin d'avoir un système de magie ou d'avoir un système science-fictionnel politique dans le futur il faut faire des plans il faut au moins faire des plans pour ça pour savoir comment ça fonctionne mais je me laisse une certaine liberté pour les j'allais dire les péripéties et généralement je sais comment finissent mes histoires je sais à peu près comment je les commence je sais comment je les finis je sais où je veux aller je me laisse une certaine liberté mais avec des un travail de recherche sur comment fonctionne telle affaire et pour être sûr de pas de pas me prendre les pieds dans le tapis en fait c'est à peu près ça mais c'est c'est vraiment selon selon le texte selon le le style parce que bon on a les genres science-fiction fantastique fantasy mais à l'intérieur on a toutes sortes de possibilités si par exemple j'écris une espèce de conte allégorique ça ne suit pas les mêmes règles que la science-fiction ou la fantasy ça va pas non plus être le même style d'écriture donc il n'y a pas de règle en fait je sais rarement d'avance si je vais faire des plans ou pas ça va me venir au fur et à mesure où des fois je commence à écrire un texte puis ça marche pas parce que ça me prend un plan ça me prend un plan plus sérieux comme par exemple mon autre nouvelle policière j'ai fait un très gros plan parce qu'il y avait des retours chronologiques dans le temps puis là j'ai ok il fallait que je réussisse à suivre exactement l'intrigue parce que je mélangeais après la chronologie pour créer une espèce de petit suspense donc là j'étais obligé d'avoir un plan c'était sûr et certain mais je me laisse beaucoup de place à l'inspiration sur le moment et de me dire oh j'avais prévu ça mais finalement je trouve que c'est pas logique avec ce que je viens de créer pour le personnage fait qu'il va falloir lui trouver une autre réaction ou une autre affaire puis je suis aussi comme tout le monde on me fait faire des directions littéraires sur mes propres textes c'est important d'avoir un regard tout le monde a besoin de ça les directeurs littéraires ont besoin de leurs propres directeurs littéraires et de leurs bêta lecteurs comme tout le monde comme quand je fais de la traduction j'ai des directions littéraires sur mes traductions puis heureusement c'est un filet de sécurité t'es également traducteur je suis arrivé à la traduction totalement par hasard je sais que ça va faire grincer des dents bien des traducteurs professionnels qui ont peut-être plus rushé pour arriver dans le milieu mais en tout cas et encore là ça a rapport avec Alibi et Solaris parce que quand j'étais coordonnateur donc depuis 2007 on publie de temps en temps des traductions de textes et puis à un moment donné je faisais la révision des traductions révision pas la révision linguistique mais disons la direction littéraire comparative où je regardais l'original et puis que je comparais donc avec la traduction etc etc et sur certains textes il y avait beaucoup de travail et puis à un moment donné je disais à Jean et Joël j'ai vraiment beaucoup travaillé sur celui-là je leur envoyais les versions avec mes commentaires etc puis à un moment donné Jean me dit tant qu'à travailler aussi fort à réviser veux-tu traduire ? c'est en 2011 Claude Lalumière nous avait envoyé un de ses textes qu'il avait traduit lui-même Claude est un francophone mais qui vit en anglais depuis tellement longtemps qu'écrire en français c'est pas sa force disons et Joël se dit oh là là qu'est-ce qu'on va faire ? je dis bah écoute c'est une très très bonne nouvelle j'ai dit écoute je vais réviser puis je vais lui proposer des choses et puis finalement il y avait beaucoup de travail alors j'ai retraduit la nouvelle au complet et j'ai dit à Joël bon bah on va l'envoyer à Claude on va voir qu'est-ce qu'il va dire parce que on était pas sûr de comment il allait prendre le fait de lui dire bon bah tu t'es traduit toi-même et ça marche pas et donc on lui envoie le machin Claude ravi mais ravi ah tellement content et tout ça et puis il disait bon bah désormais je veux que ce soit Pascal qui me traduise ok ça en plus que effectivement pour Alibi où on publie un peu plus de traductions Jean m'avait dit bon tu vas finir par faire les traductions toi-même j'ai commencé à traduire Claude régulièrement puis après j'ai traduit quelques nouvelles de Rick Mofina puis encore Claude et puis puis pour finir j'avais quelques nouvelles traduites sous le coune puis Jean était content puis Jean Petitgrou qui est l'éditeur de Solaris et Alibi est aussi l'éditeur de Alire et puis un jour il m'a dit bon bah tant qu'il a fait la traduction est-ce que ça tente de traduire des romans je dis bah oui il dit bon bah ça tombe bien là j'ai une trilogie à te proposer je fais une trilogie donc trois romans il me dit oui c'est Rick Mofina c'est une de ses nouvelles une de ses séries etc je dis bon bah ok je me suis lancé dans la traduction de romans avec une trilogie parce que Jean était content du travail que je faisais de traduction pour Alibi et Solaris et qu'il avait déjà confiance fait que c'est comme ça que je suis entré puis depuis bah j'ai jamais arrêté d'être traducteur littéraire j'ai combien j'ai de romans déjà traduit 1, 2, 3 11, 12 j'ai déjà j'ai traduit 11, 12 romans depuis depuis 2015 c'est à peu près la période aussi où je suis devenu directeur littéraire pour pour Solaris ou cette fameuse trilogie j'ai pris un an sabbatique pour la traduire puis ensuite je suis devenu adjoint à l'édition chez Alibi mais je pouvais pas être à la fois adjoint à l'édition puis continuer être traducteur littéraire à plein temps fait que je suis devenu travailleur autonome et je traduis maintenant à plein temps ce qui est je dirais 70% de mon revenu à peu près en traduction mais tu vois c'est vraiment tout est arrivé avec la revue en fait enfin les revues j'ai commencé à faire la direction littéraire grâce aux revues j'ai commencé à faire la traduction grâce aux revues j'ai rencontré plein de gens formidables du milieu grâce aux revues les revues ont eu de l'importance pour moi autant qu'elles ont eu pour un tas un tas de personnes à la fois un tas d'écrivains qui ont commencé dans Solaris et c'est pour ça que je vais faire une petite parenthèse mais cela par rapport à la traduction mais Solaris c'est un petit peu c'est pas une mission personnelle on n'en est pas avec les chevaliers machin truc mais c'est important parce que les revues en général c'est le moyen pour faire éclore la relève dans n'importe quel milieu littéraire si on n'a pas de revue les nouveaux auteurs les nouvelles autrices n'ont aucun endroit pour publier pour s'essayer pour évoluer pour comment dire vraiment pour s'épanouir en tant que dans l'écriture c'est pour ça que Solaris et Alibi dans le temps mais Alibi n'existe plus Solaris est vraiment importante pour moi et je continuerai à faire la direction littéraire là autant qu'il le faudra parce que c'est important pour le milieu c'est important pour les jeunes auteurs c'est important pour la relève il faut leur donner ce que nous on a reçu de l'ancienne génération puis ça fait partie de cet endroit où on peut le faire c'est comme une espèce de plateforme où les gens tournent puis évoluent puis deviennent autre chose et puis voilà puis donner au suivant en fait et quand une revue disparaît c'est une catastrophe pour tout un milieu parce que souvent on s'imagine oui alors les revues il doit y avoir la concurrence tout ça non il y en a peut-être mais plus il y a de revues dans un même genre littéraire plus il y a d'endroits pour les auteurs et les autrices de publier plus il y a d'endroits pour publier plus ton milieu est sain parce que plus il y a de personnes pour publier et donc ton lectorat s'agrandit aussi et un milieu qui a beaucoup d'autrices actifs et actives c'est un milieu qui va bien donc en fait plus il y a de revues d'imaginaire mieux ça va pour l'imaginaire et si une revue disparaît c'est une catastrophe parce que c'est un endroit de moins pour publier et donc il n'y a pas d'histoire de compétition ou de concurrence ou de machin on va tous dans le même sens on a tous nos spécialités tous et toutes mais c'est toujours pour l'amour du genre littéraire on va tous dans ce sens là et les maisons d'édition spécialisées c'est pareil il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une seule maison d'édition spécialisée dans un domaine il en faut plein parce qu'il y a plein parce qu'on ne peut pas publier tout le monde et c'est toujours un crève-cœur quand on reçoit des soumissions de textes puis que c'est bon mais on en a trop puis que là il faut laisser aller en leur disant j'espère que vous allez trouver ailleurs parce que votre texte il est bien mais nous on ne peut juste pas donc c'est pareil pour les romans plus tu as d'endroits pour publier moins tu as de risque d'échapper des nouveaux talents d'après ma mère parce que moi je n'ai aucun souvenir j'ai appris à commencer à lire tout seul vers 3 ans et puis vers 5 ans je lisais très couramment puis j'ai toujours aimé les livres et puis non on ne me lisait pas d'histoire mais il y avait un peu de livres à la maison mais pas démesurés juste assez et je dépensais tout mon argent de poche quand j'étais enfant dans les livres par exemple on partait en vacances puis j'ai commencé à m'intéresser beaucoup beaucoup aux romans par le policier j'ai dévoré tous les Agatha Christie avant l'âge de 10 ans à peu près et donc on partait en vacances et puis moi j'avais mon argent de poche puis alors là j'allais librairie papeterie du coin puis je regardais les Agatha Christie que je n'avais pas puis j'en achetais 10 d'une shot je passais à la caisse puis j'avais dépensé tout mon argent de poche des vacances mais je dépensais tout en livres je ne sais pas il y a quelque chose j'ai toujours aimé les livres ça a toujours été de bons compagnons j'étais quelqu'un de très solitaire aussi j'avais du mal à avoir des amis donc quelque part les livres c'est les livres te déçoivent jamais ils sont toujours là ils t'attendent toujours tu vis des vies que tu ne peux pas lier tu ne peux pas vivre autrement tu comprends des choses auxquelles tu ne peux pas avoir accès autrement j'ai toujours été un rat de librairie et un rat de bibliothèque depuis toujours toujours et puis l'imaginaire est arrivé par hasard dans la bibliothèque de mon école secondaire en France qui n'avait pas grand chose c'était vraiment une toute petite bibliothèque et puis je suis tombé sur Le Meilleur des Mondes par hasard et sur 1984 La Nuit des Temps puis Les Chroniques Martiennes c'est tout ce qu'ils avaient en science-fiction c'est tout et puis un copain de classe m'avait prêté son exemplaire des Fleurs pour Algernon de Daniel Case que je ne lui ai jamais rendu je l'ai ici il est dans ma bibliothèque il a fait le voyage avec moi désolé de ne pas avoir rendu son livre à mon camarade mais ça a été les 5 premiers livres imaginaire que j'ai lus mais je ne savais pas que c'était l'imaginaire c'était dans des collections classiques chez Pocket ou Folio il n'y avait pas je ne connaissais pas vraiment le mot science-fiction j'étais un petit peu à côté de la plaque il faut quand même avouer puis c'est plus tard en fait que j'ai compris que tout ça avait un genre qui était sous la science-fiction ou l'imaginaire et que j'ai commencé à en lire plus et comme j'ai été libraire j'ai été libraire quand même depuis longtemps vers l'âge de 16 ans j'ai commencé c'est là que j'ai compris où trouver des livres d'imaginaire puis que ça s'est ça s'est cristallisé puis là j'ai découvert Philippe Ketty qui est en lisant Ubik je n'avais jamais rien lu de lui puis j'ai Ubik direct dans les dents puis c'est ça il y a une liberté dans l'imaginaire qu'on ne trouve pas ailleurs il y a il y a comment dire il y a le SI tous ces univers de possibilités toutes les choses que dans la vie courante qu'on a qui n'existent pas probablement il y avait déjà c'est même pas probablement je le sais qu'il y avait déjà les mes problèmes identitaires que j'ai toujours eu et que je ne comprenais pas parce qu'il n'y avait pas de mots je suis né en 76 et le mot transidentité n'existait pas il n'y avait pas de modèle il n'y avait rien je ne savais pas je ne savais pas ce que j'étais je ne savais pas qui j'étais mais dans l'imaginaire il y avait tellement de possibilités de vie et tellement de choses qui se pouvaient c'est comme un espace de liberté pour moi en particulier et puis pour plein de gens je veux dire je suis sûr que les gens qui la majorité des gens qui lisent de l'imaginaire c'est pour ces possibilités c'est et si et si la société était différente et si je n'étais pas traité de cette façon et si il y avait une égalité et si l'écologie était respectée et si on ne détruisait pas notre environnement etc il y a tout ce et si toutes ces possibilités et qui ne sont pourtant pas des projections du futur parce que c'est quelque chose que je répète ad vitam aeternam et que je vais répéter jusqu'à la fin la science-fiction ne parle que d'aujourd'hui et de maintenant on a beau créer des mondes futurs on a beau créer des mondes imaginaires qui n'existent pas on a beau faire semblant de parler d'après-demain on parle juste d'aujourd'hui et de nos préoccupations actuelles si on écrit du hop-punk et c'est quelque chose vers quoi je m'en vais de plus en plus avec un peu de lumière au bout c'est parce que je vois la société aujourd'hui et c'est ce que j'aimerais qu'il se passe pas dans 20 ans pas dans 100 ans j'aimerais que ce soit ce qui se passe maintenant et c'est juste ça pour moi aussi cet imaginaire c'est un espace de liberté mais c'est aussi une façon de parler d'aujourd'hui sans en parler et en proposant peut-être des solutions ou des pistes de réflexion ou simplement pour montrer à quel point certaines choses qu'on fait que l'humanité fait n'a pas de sens mais c'est toujours d'aujourd'hui dont on parle et évidemment depuis ma prise de conscience de mon identité profonde en plus ça permet énormément de questionnements sur le genre et sur l'identité parce que là la science-fiction on est pleine tout est possible c'est sûr que pour moi par exemple de lire un roman où on peut changer parce que c'est pas un terme qu'on utilise quand on fait une transition de genre qu'on est une personne trans on change pas de sexe c'est pas le terme qu'on utilise on fait une transition de genre parce que changer de sexe c'est comme si on faisait le lien entre ce qu'on a entre les jambes et notre genre puis c'est pas du tout la même chose mais je vais pas m'embarquer là-dedans et faire un cours identité trans mais dans la science-fiction on peut littéralement changer de sexe on peut littéralement changer d'identité on peut littéralement changer de corps on peut littéralement changer de cerveau on peut tellement faire de choses et c'est un outil extraordinaire aussi pour essayer de changer les mentalités c'est par l'exemple de la littérature que certaines personnes et l'exemple du cinéma que certaines personnes ont accès à certaines réflexions de société parce que tout le monde n'a pas accès aux essais ou la compréhension je lis des essais philosophiques et je comprends rien des fois je lis des essais sociologiques c'est trop complexe pour moi alors que par le biais des histoires de la fiction par le biais des personnages on s'attache à un personnage on voit ce qu'il est en train de vivre et là on comprend certains concepts par l'exemple du personnage et des émotions qu'il vit et c'est ça aussi qui est possible en imaginaire c'est que on peut réellement changer les paradigmes de société totalement tout faire table rase et de dire et si c'est ça